Le déploiement d'Internet haute vitesse avec fibre Argenteuil sera retardé. Nous nous sommes entretenus avec le directeur général de cet organisme sur le sujet. Certains résidents de la MRC d'Argenteuil, qui n'ont toujours pas accès à Internet haute vitesse, devront prendre leur mal en patience s'ils désirent être branchés avec fibre Argenteuil, car des délais de deux à trois mois sont prévus. Il y a des délais au niveau de l'obtention des permis, permis qui sont émis par Bell et Hydro-Québec. On avait un plan qui devait brancher les gens cet été. Malheureusement, on doit rapporter certaines phases de deux à trois mois. En mois de mai, Pierre Fitzgibbon a mis en place la table de coordination avec Bell, Hydro-Québec, TELUS et le ministère de l'Économie, justement pour tenter de trouver des pistes pour améliorer l'émission des permis. Donc, la MRC et les fibres participent à cette table-là. Et dernièrement, on a vu du positif. On a eu des discussions avec Bell il y a deux semaines. On a eu une nouvelle rencontre avec eux lundi prochain, ce qui a permis de débloquer des permis. C'est quand même la MRC. Les deux gouvernements ont mis beaucoup d'argent là-dedans, fait que c'est sûr que ça va arriver. Malgré la confiance de Denis Huberdeau envers le déploiement d'Internet haute vitesse dans la MRC d'Argenteuil, il reste quelques obstacles à franchir. Pour chaque demande de permis, on a au-dessus de 5000 poteaux sur lesquels on va déployer nos 370 kilomètres de fibres. Chaque poteau, on fait une demande qui doit respecter certains critères. C'est des normes qui ont été érigées par Hydro et Bell, les propriétaires de poteaux. Donc, il faut respecter ces normes-là. Bell est très, très... je ne veux pas... je ne veux pas m'envoyer... est très pointilleux dans le sens, dans le respect des normes. Et c'est ce qui fait que présentement, ça a causé des délais. Par contre, Hydro et Bell ont annoncé un allègement des normes qui va nous permettre, dans certains cas, de construire plus rapidement. Et donc, c'est via la table de coordination. Bell a annoncé vendredi dernier l'allègement des normes. C'est cette norme qui va être allégée, qui va nous permettre d'éliminer certains travaux préparatoires. Quand on identifie qu'un poteau doit être remplacé, aucune encre doit être installée, maintenant, il y a des conditions que ça ne va pas être fait après la pose de notre câble. Quels sont les impacts sur fibre argentin et de ces délais? Bien, l'impact pour fibre, c'est une perte de revenu. Si on retarde tout le projet, chaque phase de 3 mois, c'est sûr qu'on a une perte de revenu qui est assez considérable. On parle de combien? Si on parle de quelques millions, un à deux millions. Par contre, le plus gros impact, c'est au niveau des citoyens qui n'auront pas l'accès à Internet. Puis au niveau des solutions de rechange, bien, c'est des solutions satellites. Puis on le sait, dans le coin, c'est des solutions qui ne sont pas fiables, qui sont coûteuses. Donc, le plus gros impact est vraiment au niveau des citoyens. Les gens, ils pourraient aussi décider, justement, d'aller voir ailleurs. Ils peuvent aller voir ailleurs. Il y a des solutions satellites, mais ce n'est pas des solutions qui... Si quelqu'un fait du télétravail, il y a des enfants qui font l'école à domicile, ou peu importe, c'est une bande... Au niveau du transfert de données, c'est très limité. Ils ont des limites au niveau de la limite mensuelle, alors que fibre, on n'aura pas. Oui, il y a des solutions alternatives, comme ils l'ont présentement, ou comme ils l'ont tout le temps eue, mais ce n'est pas la meilleure solution. On a nos nouveaux pamphlets, qu'on a des tarifs qu'on leur remède. L'organisme Fibre-Argenteuil a reçu une nouvelle encourageante récemment, ce qui lui permet de rester positif quant à l'avenir. On vous annonce qu'on avait un projet pilote qui était au niveau du lac Curran. La construction, on confirme, débute le 23 novembre. Donc, on a pour deux à trois semaines, donc tous les gens autour du lac Curran, on parle d'une quarantaine de résidences, ceux qui s'abattent vont pouvoir tout être branchés avant Noël. Donc, ça, c'est confirmé. On a tous les permis. Au niveau du branché pour rénover, on a 17 kilomètres de la phase 1 qu'on va commencer à construire aussi vers le mi-novembre. Et on a, par la suite, on a un autre 40 kilomètres de réseau pour lesquels on a des permis. Ce n'est pas des sections contiguës, mais avec les rencontres de la table de coordination, présentement, on débloque beaucoup, beaucoup de permis. Donc, comme je disais, on a une autre rencontre lundi, le 9. On devrait débloquer encore du kilométrage. Donc, on s'en va vraiment dans la bonne direction et la table aide beaucoup à ce niveau-là. Et pour les gens qui sont plus ou moins... suivent plus ou moins ce qui se déroule avec Fibre-Argenteuil, pour que ce soit clair pour eux, un rappel un peu des faits. Vous désirez brancher combien de personnes, où exactement? Et donc, vous avez parlé des échéanciers, ça, c'est bien clair, mais qui sera branché ou qui espérez-vous brancher? Combien? Donc, le projet branché pour innover touche environ 4 500 résidences et commerces dans la partie nord de la MRC. Donc, Brownsburg, Arrington, Wentworth, Gore, Millil. Petite partie de la chute, mais vraiment minime. Donc, 371 kilomètres pour ces 4 600 résidences-là. Il y a d'autres demandes en cours. On a une demande qui a été faite au mois de mai au ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a obtenu le financement. On est en train de régler les documents pour l'annoncer. Ça, ça devrait toucher un autre 1 200 résidences-commerces dans la partie plus au sud, un peu vers Saint-André. Mais, comme je disais, le territoire va être confirmé dans l'entente avec le ministère. Et on a une autre demande qui a été faite au CRTC pour le fonds de la large bande, un autre 1 900 autres résidences qui est plus la partie ouest, Grenville-sur-la-Rouge, la partie ouest d'Arrington. Toute cette section-là va être couverte par ça. Donc, ça va nous amener à presque 7 500 résidences-commerces pour lesquelles on va offrir nos services. Oui, on est bien situés. Ils vont dîner soit au top shot ou ils se promènent, c'est la principale, ils arrêtent. Selon M. Huberdeau, un peu plus de 250 citoyens d'Argenteuil se sont abonnés aux services offerts chez Fibre-Argenteuil en l'espace de trois semaines. De plus, 60 % d'entre eux ont choisi plus d'un service. La première phase de déploiement de fibres optiques est prévue pour décembre 2020. Sous-titrage ST' 501